Salut tout le monde, bienvenue sur Share Fitness. Michael, bonjour. Salut. Merci d'être là. On a réussi au moins à se capter, c'est bien. Se synchroniser. Exactement. Alors, Michael a la lumière rouge, moi j'ai la lumière bleue, je ne vais pas avoir la lumière rouge. C'est un marque de fabrique, ça. Toujours dans le rouge, le noir et rouge. Alors, là, ce n'est pas pour parler de lumière, c'est parce qu'en fait, j'ai été extrêmement sollicité. En vrai, ce n'est pas vrai, mais bon, je fais style. Mais non, on va me poser des questions par rapport aux compléments alimentaires. Et moi, comme toujours, ma référence, celui à qui j'apprends le plus, c'est avec toi. Notamment avec le bouquin « Guide des compléments alimentaires pour sportifs ». C'est Noël, donc n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter à acheter les bouquins. Et vous posez des questions, souvent les réponses sont dedans déjà. Et en fait, l'idée, c'est de reparler un petit peu de tout ce qui est un petit peu les magouilles. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui se créent, alors beaucoup sur TikTok. Donc, tu n'es pas sur TikTok, mais il y a du dropshipping qui se fait dessus. Il y a des promesses, etc., machin. Et c'est pour rappeler un petit peu aux gens, je ne sais pas, ce dont il faut faire attention. Là, tu vois, il y a un site qui a fait des tests produits en laboratoire, mais on ne sait pas exactement comment ça a été fait. Il y a des discussions là-dessus, parce que la méthode… C'est un peu étonnant, les résultats. Tu les trouves étonnants ? Un peu, quand même, oui. Oui, c'est ça, parce que c'est par Spectromast, je ne sais pas trop quoi. Oui, d'accord, mais enfin… Et justement, tu as la marque, une des marques avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit qu'ils ont fait faire les mêmes analyses d'un autre laboratoire qui est agréé, et qu'ils ne trouvent pas pareil. Et ça me fait penser à une affaire. Je ne sais plus si tu te rappelles, à l'époque, MyProtein avait été aussi testé par un site étranger. Et en fait, ils avaient attaqué ce site parce que la méthodologie n'était pas bonne. Et donc, forcément, ils n'avaient pas trouvé les bons taux de… Les MyProtein, il y avait une vieille histoire comme ça, effectivement. Mais c'était des grosses marques, c'était des gros labos. Les mecs, je crois que c'était de la vitamine C ou je ne sais pas quoi. Les mecs n'avaient rien trouvé, avaient dénoncé. Seulement, les gros labos, ils ont les moyens de… Et ils les avaient obligés à retester. Leur test, visiblement, était bidon. Je ne sais plus. Il y avait une histoire, mais c'était fumeux en plus. Parce qu'évidemment, qui teste les testeurs ? C'est ça le problème de tout. C'est comme les fact-checkers qui fact-checkent le fact-checker. Donc, en plus, tu peux dire n'importe quoi en disant que tu as fait… Mais à l'époque, c'était un truc de fou. Parce que le labo, ils avaient merdé, mais en beauté, quoi. Ah, oui. Donc, ils avaient fait le site. Et puis, le site avait eu des gros problèmes avec les mecs. Parce que leur test était complètement bidon. Il faudrait que je réfléchisse et que je retrouve, si quelqu'un s'en souvient. Je pense que ce n'était pas de la vitamine C qu'ils avaient testé comme ça. Et ils n'avaient rien trouvé. Et le labo a eu des gros, gros problèmes. Parce que, en fait, leur test était complètement bidon. Ça, c'est comme si tu m'envoies… Tiens, je te dis, ouais, j'ai un labo. Envoie-moi des protéines. Le test, je te le facture à 500 euros. Puis après, je te remplis un papier bidon. Ah, oui. Donc, c'est difficile de… Justement ? Enfin, c'était comme ça qu'ils avaient fait à l'époque. Les mecs s'étaient fait gauler. Parce que, je te dis, ils s'étaient attaqués à des gros labos en disant, ouais, il n'y a rien dans leur truc. Mais là, pour le coup, c'est des petits, hein ? Non, mais en interne, les gros labos, ils retestent leurs produits. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces guignols ? Et en fait, c'était le labo qu'avaient fait… Le site, eux, ils n'y étaient pas pour grand-chose. Ils avaient juste payé un labo. Ils n'avaient dû le payer pas cher, mais c'était un labo qui se faisait beaucoup parler de lui. Et d'ailleurs, maintenant, on n'en a plus parlé parce que je crois que je retrouve cette histoire. Ah, mais ouais, mais je crois savoir. Le site, on y allait tout. Parce qu'ils testaient beaucoup de marques, ce site-là. Je crois. C'est un site américain, mais… Oui, 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 j'en souviens. C'était la référence à l'époque. Oui, mais leur labo, en fait, il était bidon. C'est pour ça qu'il faut se méfier. C'est drôle. C'est ça, le problème. Ce que tu dis là, c'est ce que j'ai fait une vidéo justement par rapport à ça, me disons qu'il fallait se méfier. Et j'ai recité exactement ce que tu m'avais déjà dit à l'époque, à savoir qui teste le labo avant. Oui, mais qui teste les testeurs et reteste, et qui teste les testeurs des testeurs. Ça, on n'en finit plus. Et encore une fois, il faut faire attention aussi aux interprétations parce que du trappeur, on avait été sollicité par 60 millions de consommateurs pour les tests. Et ils devaient faire ça. Tu te rappelles, c'était complètement bidon à la fin, au final. On avait fait un podcast explicatif en dénonçant un petit peu la méthodologie qui était bidon. Eux, ils n'avaient pas de moyens, pas de temps. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Fitness Boutique, à l'époque, avait utilisé ça pour une pub en disant « Nous avons été testés, nous sommes la meilleure protéine au monde. » Alors que pas du tout. C'était pas du tout ça, le truc. Mais ils avaient tout mélangé, les protéines détières, les protéines végétales. Donc c'est pareil, il faut faire attention comme ça quand vous voyez des tests. Et là, c'est des petits labos. Oui, mais rien que la texture, tu arrives à savoir si c'est de la protéine ou d'une autre chose. Justement, tu vois, là, moi, de toute façon, on travaille pour, en portant avec Nutrimuscle. Et c'est vrai qu'on prône des protéines de qualité, etc. On a déjà fait beaucoup de podcasts par rapport à ça. Il y a d'autres marques concurrentes qui sont arrivées sur le marché. Et la question que posent les gens, c'est que si la protéine est pure, parce qu'on ne met pas de liste de soja, etc., pour tout ce qui est miscibilité, etc., parce que c'est beaucoup d'OGM, machin, comment ça se fait que d'autres marques qui se vendent d'être similaires arrivent à avoir un produit qui ne mousse pas ou qui se mélange très, très bien ? Contrairement à une marque qui est pure. Est-ce que c'est par rapport au façonnage de la poudre ? Maintenant, ils arrivent à faire des trucs… Oui, mais par contre, je sais. Tu sais, parce que la leucétine de soja, on voit un peu moins ce que ça fait, mais maintenant, ils ont des process. Ils te les passent au micro-ondes, ils te les passent… Comment… Enfin, plein de trucs. À chaque fois, ils disent « On a testé telle méthode, telle méthode, etc. » pour que la miscibilité, même les protéines Nutrimuscle, tu vois bien, que la miscibilité, elle est bien meilleure qu'il y a 20 ans, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, justement, moi, je vous dis toujours, mais ça se trouve, plus tu appliques de process dessus, plus tu peux déacturer le produit. Est-ce que tu as le problème de… Parce que quand tu la passes, je ne sais plus ce qu'ils disaient, oui, ou ils mettent sous pression. Enfin, il y a plein de différentes méthodes pour augmenter la miscibilité sans rajouter quelque chose dedans. Mais pareil, je me demande si elle se mélange mieux dans l'eau, qu'est-ce qui a changé structurellement dans ta protéine ? Est-ce que tu ne l'as pas dégradée ? Oui. C'est ça. Donc, voilà, ça, c'est intéressant parce que ce que je disais aussi, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire protéines natives de lait, c'est cool, c'est bien beau de dire qu'elle provient de tel endroit, c'est bien, mais après, le process, lui, il peut défoncer votre qualité de protéine. Tout ça pour que ça se mélange un peu mieux, quoi. Donc, ça reste très obscur, ce genre de choses. Oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'on parle de transparence, parce que certains manquent de transparence par rapport à ça, justement. Parce que s'ils devez vous expliquer, sans dénigrer les autres, mais s'ils devez vous expliquer les process en détail, à mon avis, je pense que le terme non-dénaturé pourrait l'enlever de leur site. Parce que, au bout d'avant, quand tout... Tout le monde vend un truc non-dénaturé, pur. Oui, oui, oui. Ça ne peut rien dire. Oui, oui. C'est clair, parce que déjà, quand tu filtres ton produit, déjà, de base, il y a quelque chose, quand même, qui est fait. Et par rapport à tout ça, tu sais, tu as des gens qui, c'est drôle, parce qu'ils s'amusent à faire des vidéos de tests produits juste en lisant les étiquettes. mais toi, de par rapport à ce que tu connais dans le marché, est-ce que tu te fasses ? Est-ce que tu penses que les produits vendus en France, point de vue des étiquetages, sont fiables, ou est-ce qu'il peut y avoir quand même des douilles ? Ça dépend. On a vu, déjà, qu'avec des étiquetages, tu peux acheter un truc en Chine et puis finir par marquer Made in France, déjà. Oui, ça, j'ai vu, oui. Donc, tu peux changer les dates de péremption sur un cas périmé. Tu peux légalement le prolonger. Donc, la fiabilité de ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est la marge. Mais aux États-Unis, il y en a encore plus parce que je crois qu'ils ont droit à 10 % d'erreurs de grammage. Oui, c'est énorme. Je me rappelle, moi, j'ai une marque que je connaissais très, très bien auparavant. En fait, il y a des deux associés qui travaillaient ensemble. Donc, l'un m'a tout balancé en espérant que je fasse une vidéo à contre-contre cette marque, mais je ne l'ai pas faite. J'ai juste fait un sujet qui expliquait un petit peu ce qui est possible de faire pour bidouiller. Et en fait, il y avait une marque qui faisait appel à plusieurs labos pour faire leur produit et juste, ils mettaient produit halal. C'est tout con, c'est pour toucher un certain public. Sauf qu'en fait, ce qu'il disait pour aux gens, c'est qu'un labo avait entre guillemets le certificat, voilà, sauf que l'autre, il ne l'avait pas. Mais comme c'était même pot, finalement, tu vois, donc, bon, c'est un détail. Et je me rappelle aussi, alors, les allégations, c'est ce qui, en fait, c'est en gros, pour résumer, c'est quoi ? C'est légiféré, c'est des promesses, entre guillemets, qui sont... C'est quasiment la loi, de toute façon, qui te disent, c'est à dire. Voilà, c'est en gros ce que tu as le droit d'écrire sur ton pot qu'il peut faire. En gros, voilà. Et je me rappelle, à l'époque, alors, je ne sais pas si ça a changé, je me rappelle qu'il y avait une marque qui était vendue, qui était exclusivement vendue en pharmacie et ils avaient fait, ils avaient mis une allégation concernant le tribulus, on se souvient, on en avait parlé à l'époque. Et ça, ça n'existait pas dans... Comme quoi, tu vois, tu peux être vendu aussi en pharmacie et pourtant, ne pas respecter non plus ce qui est permis de faire, quoi. De toute façon, ce n'est pas nouveau. On l'a vu avec, tu sais, l'histoire de Lactalis, quand il y a eu la contamination et qu'ils ont voulu retirer les produits. Soi-disant, c'était super bien suivi en magasin, etc. Ils étaient incapables de retrouver leurs produits. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu as vu cette affaire. Ah oui. Mais ça, c'est pour ça qu'à chaque fois, les gens, ils se... C'est pour ça qu'on ne peut rien garantir à 100%, de toute façon. Mais au bout d'un moment, ils vont faire confiance. Moi, je sais à qui je fais confiance. Et voilà, parce que c'est déjà ces deux parts-là, comment dirais-je ? Tu sais, quand tu as affaire à quelqu'un qui produit une marque et tu vois sa mentalité, comment il est, etc., tu te dis, bon, son but à lui, ce n'est pas non plus de vous douiller, quoi. Il y en a d'autres qui, après, qui arrivent sur le marché et qui n'hésitent pas. Et en plus, tu vois, les produits qui ont été testés, même si on doute de la fiabilité des tests, ça se trouve, ça peut aussi indiquer qu'ils se sont fait douiller, eux, par les... C'est ça, le problème. C'est qu'en plus, plus tu passes par des intermédiaires, tu sais, c'est un peu comme l'histoire de la viande de cheval. Bon, ce n'est pas méchant en soi, la viande de cheval dans les lasagnes. Oui. Mais il suffit qu'au haut de la chaîne, il y a un mec qui baisse tout le monde et puis en bas, même si tu es honnête, tu te retrouves avec de la viande de cheval dans tes lasagnes, quoi. Oui, parce que tu... C'est toujours la marque qui prend, au final. C'est toujours pareil, hein. Donc... J'ai lu un truc hier. Normalement, je devrais le retrouver facilement. Comme j'ai plein de messagerie, il faut que je retrouve laquelle me l'a envoyée. Mais, tu sais, ils ont testé la berbérine. Ah oui ? Ah merde, il ne s'est pas barré, ce con. Alors, sinon, déjà lu. Item, deleted item. Non. Je sais qu'on peut dire déjà lu. Bon, je ne sais plus. Mais ils ont testé la berbérine parce qu'il y a des mecs justement sur Tiptop qu'on commençait à dire que c'était l'Ozampique comment... naturel et ils disaient que les ventes, elles avaient explosé, du coup. Ouais, ouais. Ah voilà, je l'ai. Alors, est-ce que... D'ailleurs, en 2000, je vois ici, en 2019, il y avait déjà une mise en garde contre ce produit-là, contre la berbérine. Non, non, mais là, ce n'est pas une mise en garde. Là, c'est qu'ils ont testé, tu vois, 150 produits et dans beaucoup, il n'y avait rien du tout, quoi. Ah ben ça. Non, 33, ouais. Enfin, ils ont testé 33 marques qui sont vendues quasiment exclusivement sur Amazon et Walmart, donc aux Etats-Unis. C'est comme ça. Ouais, alors, selon le cabinet, tu vois, Spin, il y a eu un pic de discussion en janvier qui a atteint une véritable viralité sur Tiptop en mai sous le nom Naturez Ozympic. Et dans les médias, grand public en juin à l'époque, Nao a déclaré que ses ventes de berbérine avaient augmenté de 623% avant d'être en rupture de stock. Ça marche, les réseaux, comme quoi, t'as vu ? Plus c'est con, plus les gens gobent de toute façon parce que c'est absolument pas, ça marche absolument pas comme aux Ampics. Non, c'est comme le Chilagite, j'avais fait une vidéo là-dessus parce que c'est pareil, en fait, j'ai retrouvé les mecs qui vendaient ça sous produits naturels, machin, qui t'augmentent la testostérone. Bon, les études, elles ont été financées évidemment par le producteur de Chilagite, ce qui est logique parce que je vois pas trop intérêt, qui demanderait d'autres études si ce n'est pas le producteur ? Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai retrouvé les mêmes produits qui étaient vendus soi-disant 40 euros, réduction à 20, machin, ils étaient vendus 3 centimes sur les sites chinois. Ah oui. D'ailleurs, t'en avais parlé, toi aussi, tout ce qui est à base de plantes, etc. Encore une fois, ça dépend ce que tu prends. Ah non, chez Agite, non, c'est pas des plantes, mais tout ce qui est ils vendent des produits aussi à base de plantes, ça dépend ce que tu prends je ne sais pas. Mais tu vois, moi ce qui me désole là-dedans, c'est que regarde, en 2023, et tu as encore des gens assez cons pour croire à des promesses farfelues. Oui, prends ce produit, tu auras plus de testostérone. Je te le vends, pour toi, je te fais le pot à 30 euros. C'est dingue. Le problème, c'est que ça, on connaît les compléments alimentaires, mais je suis sûr que dans la vie de tous les jours, on se fait baiser la gueule sur des trucs qu'on ne connaît pas bien. Ah bah, évidemment. Évidemment, ça c'est sûr. On peut en découvrir encore un jour ou l'autre. Je me rappelle une fois, tu avais mis le doigt sur... Tu te rappelles à l'époque de la protéine de bœuf ? Oui, bah oui. Tu m'avais dit, Tony, tu n'en marques rien sur le pot ? C'est assez passé de mode. Oui, c'est pareil, en plus c'est dégueulasse. Et je me souviens, mais ça m'en revient, de toute façon, tôt ou tard. Je ne sais pas, mais parce que là... La carnivore, elle était dégueulasse. Et tu avais dit, regarde la créatine. Pourquoi, après tout, ils enrichissent ça en créatine monohydrate, alors c'est censé être déjà riche en créatine de base parce que c'est du muscle. Donc en fait, c'était... Là, je m'en souviens, donc on se fait enfiler, mais c'est vrai que quand tu ne sais pas tout, tu gobes. Forcément, tu as le côté marketing, etc., machin. Mais ce qui est encore plus fou, moi, quand j'ai des gens qui m'ont parlé justement de tous ces produits-là, ils me disent, mais avec qui, si tu dis que c'est de la merde ou quoi, comment ça se fait qu'il y a des gens qui te commentent en disant ça marche ? Des faux comptes, l'effet placebo, voilà, c'est toujours pareil. Si ça marche, tant mieux pour eux. Tu vois, je vois, ils ont testé la berbérine, 18 marques contenaient moins de 40% de ce qui était indiqué sur l'étiquette. 7 des nouveaux sujets testés dans le cadre ont enregistré moins de 1% de produits dans le truc. Ah ouais. Recherche rapide, tu vois, c'est exactement ce que tu disais, une recherche rapide indique que les 33 marques donc en question qu'ils connaissent ont une note de 4 étoiles et sont actuellement disponibles sur Amazon. Donc tu vois, elles ont, le produit ne contient pas grand-chose et pourtant, elles ont 4 étoiles. Ah ouais, c'est ça, c'est des faux avis, des machins, des trucs. Et sur TikTok, c'est impressionnant, tu vois, tu as des campagnes, en fait, ils utilisent des vidéos virales avec des promesses sur feuilles, ça fait des milliers de vues, tu as des gamins qui sont dessus. C'est ce que je te dis tout le temps, le pigeon est là pour se faire pigeonner. Ah ouais, Voilà, sur les marques qu'ils ont testées, 7 marques contenaient plus de 80%, enfin, contenaient au moins 80% de ce qui était écrit sur la boîte et 3 marques contenaient de 90% à 97%. En gros, il y avait 3 marques sur les 30, combien, 18, ils ont testé, je ne sais plus combien, contenaient ce qu'il y avait vraiment écrit sur la boîte. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quoi d'autre du coup ? Qu'est-ce qui sert à combler justement le reste ? Un truc un peu jaune, tu trouves toujours. J'avais vu, il y avait un supplément, je ne sais plus ce que c'était, mais un truc qui coûtait assez cher et les mecs avaient vu comment ils pouvaient le remplacer avec l'espèce de petite peau qu'il y a sur les cacahuètes. Ouais. Tu sais, quand tu as retiré l'Ecosse, il y a une petite peau et ils vendaient cette peau de cacahuètes, mais pour autre chose, je ne sais plus quoi, un truc qui était assez cher. Oh, putain, c'est dingue. Bon, de toute façon, quand vous voyez des trucs comme ça qui apparaissent quand ça devient viral, il faut se méfier toujours. De toute façon, c'est des marques à la con qu'ils ont prises sur Amazon. Parce que c'est des marques qui ne sont que vendues quasiment que sur Amazon et qui ne sont pas très très connues. Et puis ça disparaît aussi vite que ça n'a pas eu. Ah, ouais. Mais ça, et en France, quand des produits français, il y a quand même plus de contrôle, j'imagine. Je n'en sais rien. Parce que, on m'avait dit qu'ils avaient un manque de moyens, en fait, pour contrôler tout. C'est souvent sur des dénonciations qu'ils font ça. Tu vois. Après, des marques qui sont là depuis longtemps, c'est sûr qu'elles ont eu des contrôles diverses. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a beaucoup de marques comme ça que tu vois apparaître sur Amazon. Tu ne sais pas ni d'où ça vient ni de... mais sincèrement, je dirais... En tant que consommateur, je n'irais jamais acheter chez Amazon. Je ne sais pas. Là, ils ont pris des gens qui vendaient beaucoup sur Amazon, mais ils vendent quasiment toutes les marques sur Amazon. Oui, c'est sûr. Même les tribus ne sont pas retrouvés sur Amazon. Il n'y a pas toutes les références, mais c'est un appel d'offres. C'est pour être présent. Je ne sais pas. Je n'irais jamais sur Amazon. C'est un complément alimentaire. Surtout qu'en plus, quand tu prends des trucs qui n'aiment pas de France, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs, mais bon, on a quand même un certain nombre de contrôles qui sont effectués. Et puis voilà, comme tu dis, après, il faut prendre des marques. Ils mettent les marques sur le site. Évidemment, eux, leur marque, elle est testée à 104% de ce qu'il y a écrit. C'est vrai que les autres, je ne les connais pas. Je n'ai jamais vu ni d'Ev, ni d'Adam. Mais qui est-ce qui produit ça, d'après toi ? C'est quoi ? C'est pas trop. Je ne connais pas un mec qui se dit tiens, on va... Je te dis, comme il y a eu la berbérine, ça a été vachement vanté sur TikTok, toi, je ne savais même pas, je l'ai appris là. T'as le guarana, j'ai vu du curcuma, t'as le chien agite. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est toujours pareil. C'est comme les BCA, les mecs qui disent que les BCA, ça ne va rien. En fait, ils te font des promesses sur des produits alors que ce n'est pas du tout le but premier. C'est comme s'ils vont te dire que le guarana, grâce à ça, tu vas pouvoir avoir des cheveux qui vont pousser. Alors que ça a des vertus, mais pas en tout cas, c'est qu'on y prête. Là, le chien agite, on va te dire, ça va booster ta testostérone, fais attention, si on prend trop, tu vas être agressif. Un truc con comme ça pour la berbérine, j'en avais acheté justement en Allemagne sur Amazon et je me suis dit, tiens, j'avais pris des trucs méga dosés et je me dis, tiens, je vais les couper en deux comme ça, ça va me baisser le prix. Mais impossible à couper en deux mais d'une dureté. C'est impossible. Le problème, c'est que c'est impossible que tu le digères. Donc, tu vas l'acier direct le truc. Oui, mais j'avais pris un couteau méga coupant. Après, j'avais pris un scalpel de chirurgien. Mais impossible, même en faisant scie, etc., mais impossible à couper le truc. Mais c'était même pas du béton, c'était de l'acier. Mais qu'est-ce que tu fous avec un scalpel de chirurgien, toi ? J'en ai acheté pour justement couper ce genre de choses. Michael Gundy, le psychopathe. Non, non, mais c'était impossible. Après, j'ai essayé de les casser, enfin, de les broyer. J'ai un marteau pilon. Mais impossible, mais d'une dureté, mais t'as pas idée, quoi. Et comment c'est, ils font ça avec quoi ? Oui, non, mais hein ? Ils font ça avec quoi ? Ils ont des grosses presses, ils ont des machines qui pressent et puis c'était compacté. C'était comme ce que j'avais raconté avec ma copine pour les vitamines Jovédère. C'est comme ça qu'ils... Parce qu'il y avait écrit Time Released sur les vitamines Jovédère. Mais en fait, pourquoi ils étaient Time Released, c'est qu'ils avaient compacté à fond les gamènes, quoi. Mais elle avait passé une radio et puis la bonne femme, elle regarde, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis, moi je regarde et puis je reconnais, c'était la gélule que j'avais coupée en deux. Mais elle n'était complètement pas digérée, quoi. Mais c'est pour ça que si dans le test de berbérine, comment... Il y avait 100% de la berbérine, le truc était tellement compacté que comment ça te ressortait un milligramme qui avait été digéré, quoi. Ah ouais, avec toi. Parce que pareil, j'avais essayé d'en mettre dans l'eau, etc. Parce que je me suis dit, ça va les ramollir une ou deux journées dans la flotte, que dalle. Mais c'était imperméable à tout, mais d'une dureté, le truc. Vous voyez que je passe une vidéo, ça ferait des vues, tiens. Ah bah ouais, faut pas hésiter. Mais du coup, comment ils ont fait pour tester ça, quoi ? Si c'est aussi dur que ça, le machin. Ah non, mais moi, c'est moi. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont testé. Ah oui, c'est pour ça le problème. Ah bah tu vois, ils ont trouvé 0% des gummies. De toute manière, il ne faut jamais acheter des gummies. Ça, c'est déjà, c'est toujours... Ah, j'avais vu ça tout à l'heure justement, les gummies. Ah bah, ça se fait de plus en plus, mais c'est toujours de très de mauvaise qualité. Dans les trucs qui sont ou sous-dosés ou pas dosés, ou etc., il y a toujours les gummies. C'est joli, tu vois, tu peux les faire dans un petit bonbon comme ça, c'est joli. C'est pour les gosses, de toute manière. Dès que tu sais que ce genre de truc, oh, regarde, c'est beau, ça a une belle couleur, ça a un bon goût, etc., tu sais que le marketing est dirigé pour des gosses. Ah oui, j'avais vu ça pour le CBD, moi. Si tu veux être pris pour un gosse, c'est ça. Ils croient au paruel, les mecs, parce que, je te dis, quand ils achètent des produits parce que ça leur vend je veux dire, au bout d'un moment, je ne sais pas, tout ce qui est testo, machin, j'en dis toujours, si les promesses qui étaient faites, elles étaient réelles, tu crois que les mecs, les bodys, etc., s'amuseraient à acheter des produits Iego à droite à gauche ? Bah non. Au bout d'un moment, ils auraient acheté des compléments alimentaires. Si c'était... Là, c'est pareil, tu vois, l'exéno-endrogène, on n'entend plus trop parler de ça, avant, c'était le truc. Alors là, je ne suis pas inquiet, ça va revenir. Ah oui, pour que je fasse le test produit, il s'est renseigné un peu sur moi, il a trouvé des excuses à la con après. Oui, non, le directeur, machin, oui, non, je suis allé, c'est tombé. Le mec, il ne voulait pas que je fasse un test précis, complet, parce que j'avais tout fait, j'étais prêt, bilan sanguin, machin, pas tout, la totale. Mais bon, bref, c'était... Comme je dis toujours, de toute façon, les compléments alimentaires, pour moi, ça reste des compléments alimentaires et dès que ça commence à parler de magie, c'est-à-dire la créatine, tu vois, les gamins qui n'y connaissent pas, enfin les ados, etc., qui commencent à se mettre à la musculation, ils parlent de créatine, mais c'est pareil, la créatine, dans le bouquin que tu as écrit, tu expliques tout, à quoi ça sert, tu expliques qui ne peut ne pas être réactif par rapport à ce complément, tu vois, tout le monde n'est pas réactif à la créatine. Et maintenant, ça se transforme, maintenant, certains, oui, tu peux prendre beaucoup de force avec, tu peux ceci, tu peux cela. Ils modifient, en fait, finalement, de certains compléments, ils iront en taule. Non, mais si tu écoutes un mec sur TikTok, de toute façon, il y a des coachs, il y a des coachs, il y a des coachs, attention, mais bon, les compléments alimentaires, ce n'est pas compliqué, il suffit de prendre un bouquin et puis de lire. Surtout qu'à la créatine, en plus, mon hydrate, c'est le complément le plus étudié, quoi, donc, si tu veux des études, ceux qui sont adeptes d'études, ce n'est pas juste une étude pour dire, tenez, à partir d'aujourd'hui, faites ce mouvement de musculation comme ça parce que cette étude faite sur trois vieillards dit ça. Non, voilà, t'as plein, plein, plein d'études, des méta-analyses, de tout ce que tu veux, donc, toujours pareil, la créatine, et ça, c'est les promesses, toujours pareil, les promesses, les promesses, les promesses. Et au niveau des boosters, t'as des nouveautés qui ont été découvertes, tu sais, ou pas ? Parce qu'avant, on avait le temps. D'énergie ? Ouais. Après, je ne regarde pas trop, mais je suis sûr qu'il y a toujours des dérivés de NDMA qui se vendent. Ouais. On a testé un qui est vendu sous le comptoir, on va dire, qui n'est pas autorisé. Putain, il t'envoie un coup de fouet, là. Bon, après, il est bladant en caféine, etc., mais il n'y a pas que ça dedans, je ne pense pas. C'est un truc américain. Je ne savais plus le nom de l'art, je ne savais plus le nom que ça a. Par contre, la descente en contrepartie, après, au bout d'une heure, c'est super dangereux. Et tu vois des mecs, maintenant, qui font des vidéos, qui prennent ces boosters-là, qui met en chat avec des monsters, tout ce qui est Red Bull, tout ça, tu vois, les boissons énergisantes, ils ne tiennent pas trop à leur santé. Ouais, tu sais, maintenant, ça doit toujours se faire, mais il y avait un mec, je ne sais plus comment il s'appelait, mais il passait, je ne pense pas qu'il y avait des réseaux sociaux, mais il passait, il faisait des films, ils se mettaient de l'électro-stimulation sur les couilles et des trucs comme ça, les mecs. Ah, j'accasse ? Voilà, je ne sais pas ce que ça devient, mais c'était très à la mode à un moment. Ah ouais, c'est pareil. Ah mais là, le truc, c'est que des incidents, on les voit très très peu, mais bon, les mecs, moi, je sais que, le pire, je te rappelle, à l'époque que je faisais des tests produits, la pire chose qui m'est arrivée, c'est d'avoir pris un booster, je ne sais plus si c'était quoi comme marque, je l'ai pris, j'ai dû courir pour aller au shot et rapide. Ah bah, ça m'a tout mis, d'ailleurs, ça c'était nickel. Ça, les gens, ils n'y pensent pas, mais ça, c'est pareil, quand tu prends la caféine comme ça. Ah bah, il y a des gens qui sont réactifs à la caféine, ouais. Bah, moins en moins maintenant, c'est pour ça que j'ai diminué, mais moins en moins. Je sais que, d'ailleurs, c'est pareil, tu vois, les gens, ils aiment bien avoir des avis un tel ou un tel, mais tu avais fait, un moment, tu avais publié, je crois, des études qui, notamment sur la caféine, il y en a qui vont réagir avec une petite dose, ils vont réagir à fond, d'autres, ils leur font un peu plus, d'autres, tu leur mets 3-4 doses, ils ne vont rien avoir comme ressenti. Il y en a qui arrivent à éliminer très très vite, d'autres pas vite, comme l'alcool, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux boire comme des trous et puis ils ne sont pas vraiment sous, alors que toi, un petit verre, et puis... Et toi, tu prends quoi ? Quand tu as un coup de mou, tu te dis, bon, je n'entraîne pas ou tu te dis, bon, je prends un peu de caféine ? J'aime pas compenser un coup de mou par mon général quand je vais éternuer. Vas-y. Ah, c'est le Covid, ça. Ah, la vache. Et comment, quand j'ai un coup de mou, j'aime bien savoir pourquoi. Ah oui, ça, c'est intéressant, ça. Ah oui. Parce que, ouais, on cherche, c'est un peu comme ça qu'ils sont malades. plutôt que d'essayer de booster, parce qu'en général, ça finit. À moins que ce soit un micro coup de mou, quoi, mais comment... C'est rare de pouvoir compenser vraiment un vrai coup de mou en prenant des boosters. C'est un coup à se blesser, ça, au final. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pareil, on m'avait posé la question sur Instagram, j'avais fait des essais, une espèce de foire aux questions, et le mec, il me dit, putain, qu'est-ce que tu peux me conseiller parce que je n'arrive pas à dormir. En fait, il pensait tout de suite à compléments, etc., mais je me dis, mais avant, déjà, il faut que tu découvres la cause parce que ce n'est pas parce que tu vas prendre tel ou tel truc que ça va t'aider à résoudre ton problème. Et tu vois, les gens, ils pensent tout de suite à l'espèce de solution miracle avant d'essayer de trouver ce qui crée vraiment le problème. Après, il faut que le problème est identifié, tu peux essayer d'améliorer les choses. Mais pareil, quand tu prends des stéros, ça te cache certaines douleurs. quand tu arrêtes, tu avoues, ça réapparaît. C'est pour ça que des fois, tu te blesses. Tu as mal partout. Ah oui, oui, c'est ça. Et je t'avais dit quand j'avais attrapé la COVID, j'étais fracassé, j'avais des douleurs, mais des courbatures, des articulations, j'avais mal de partout. Et tu me disais, ça se trouve, ça, c'est ce que tu ressens tout le temps, mais que comme tu es en forme... C'est ça qui me fait peur, moi. Ouais. Ah oui, on en avait parlé. Alors pour ceux qui ne savent pas, effectivement, c'est-à-dire que ça se trouve, là, actuellement, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas conscience de vos douleurs, mais c'est quand votre corps est faible qu'il n'arrive pas, on va dire, comment dire, à cacher ça, à dissimuler un peu le... C'est surtout le cerveau qui n'arrive plus à masquer le... À masquer, ouais, et là, il vous fait ressentir votre état actuel. Et moi, je n'étais pas très bien. Au niveau des genoux, des coudes, je dis, putain, il faut faire attention, beau, mais il faut voir ce que le corps doit encaisser. C'est pas un problème qu'après, les mecs, ils prennent des antidouleurs aussi à certains niveaux. À petit niveau. Bah ouais, 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 mais ça, c'est pareil. En plus, ce genre de truc, c'est que plus tu en as, plus tu en prends, et ça, c'est catastrophique. J'avais regardé, mais il y a longtemps, sur Amazon, comment... Ils vendent des pots de 1000 d'aibuprofine, si tu veux. Ah ouais ? Ouais, c'est des pots, tu vois, c'est ce qu'ils appellent des jars, quoi. Ouais, Donc, il faut avoir, t'imagines, pour acheter un truc, il faudrait regarder maintenant où ça en est, mais c'était un truc de fou, quoi, à l'époque. Ça se trouve, ils vont te dire qu'en fait, après analyse, il n'y a plus que 1% d'aibuprofine à l'intérieur. Non, non, je ne pense pas, c'était vraiment des marques pharmaceutiques, mais les pots, c'était pas, tu sais, 30 sous blister, quoi. Putain. C'était des trucs de fou, il faudrait que je regarde. Attends. Attends, je suis en train de chercher, vous aussi. Mais il faut chercher sur, alors, 800 extra strong. Alors, comment faire pour trouver des trucs qui sont, comment faire pour trouver ? Ah, c'est par Amazon ? Déjà, le truc qui sort tout de suite, c'est une boîte de 500 pilules. Ah, ouais. Tu vois, déjà, bim, 500, bim. Ouais, 500, 500, 300. Tu vois, c'est pas les boîtes de 30. Ah, ouais. Ah, oui, je vois. Tylenol. Ah, je me souviens, j'avais vu, mais des bouteilles, mais des trucs de fou, quoi. Attends, je tape ibuprofène et je tombe sur un prostate et confort urinaire. 800 mg extra strength. Moi, il m'a proposé tout de suite ça. Ah, c'est quoi ? C'est un bouquin, ça ? Non, non, mais là, c'est des produits, tu vois, même Amazon, ils en vendent 500. Alors, c'est pas du extra strength, c'est du 200. C'est du 200, du 200. Alors, ça correspond pas à ce que... 1000 capsules, tu vois. Ah, oui, j'en ai aussi, voilà. Donc, tu vois, c'est pas les... Je sais pas qui utilise ça, mais s'ils en vendent... Ah, c'est impressionnant. Tu vois, t'as un pack de 2 qui contient 300 chacun. Ah, mais t'imagines, tu te shoot avec ça ? Je n'en ai pas. Ben oui, mais c'est qu'il y a des gens qui en prennent beaucoup, parce que... Tu vois, une boîte de 360. Mais je sais pas comment, comment faire pour price low to high, high to low. Merde. C'est toujours des résultats à la con, Amazon. Je sais pas comment... Enfin, ici, ils te mettent en avance ce qu'ils veulent te vendre, mais... Ah bah oui, oui, toujours. Mais c'est toujours merdique. Et après, quand tu fais sur des sites... De l'ibuprofine, tout ce qu'ils me donnent, c'est des gants, tu vois. Allez, 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 mais enfin, tu vois, tu peux acheter des boîtes 2000 si tu veux, quoi. De toute façon, tu peux tout acheter maintenant. Sur Internet, tu peux tout acheter. Ouais, non, mais là, c'est sur Amazon. Ouais. Ouais, mais Amazon, des fois, ils retirent des produits, justement, parce que des fois, ils font tout ça. Surtout sur les compléments alimentaires, même aux Etats-Unis, ils sont en train de faire la... parce que ça leur foule une mauvaise image d'avoir des produits bidons. Attends, comment ils s'appellent, ils organisent ce qu'ils contrôlent chez eux ? C'est la MA, je crois, ou... Non, mais la FDA. Ah oui, ouais. Je suppose qu'ils contrôlent beaucoup, mais c'est maintenant qu'ils polisent beaucoup parce qu'ils demandent des tests, justement. Aux Etats-Unis, ils demandent des tests pour pouvoir vendre sur Amazon. t'as certaines choses à respecter maintenant. C'est comme ils avaient retiré, comment ça s'appelle, Chardon-Marie, qu'ils avaient retiré aussi de la vente, la 852. Tu sais, ça avait été retiré parce qu'il y avait des soucis, je ne sais pas quoi, et du coup, après, ils les ont remis. J'avais fait une vidéo il y a longtemps sur ça aussi, pareil. Donc, t'es pas à l'abri. Tu peux plus en lâcher par ces gros pots que j'avais vus. Mais enfin, il faudrait avoir plus de temps pour rechercher les... Ouais. Par moi, je peux trouver mais sur d'autres sites, tu sais, t'es pas obligé d'être... mais tu l'avais vu sur Amazon, c'est ça le... Ouais, Après, ça dépend si tu vas sur l'Amazon de France et si tu vas sur l'Amazon US, c'est pas pareil. Ouais, non, mais là, je suis Amazon US, ouais. Ouais, c'est pour ça. Alors, je ne trouvais pas, mais j'ai trouvé après sur Amazon US. Amazon, ils t'en vendent, c'est une boîte de 500. Ils vendent tout, t'as les vitamines, des machins, même du Viagra, si t'en reviens, tu peux prendre du Viagra. C'est pour 1000 comptes. Tu vois, il y a des boîtes de 1000, il suffit de t'expliquer. Tu vois, ils t'en vendent une boîte de 1000, 1000, comment, c'est la marque Amazon. Ah ouais ? Ah ouais, alors, est-ce qu'il y a le prix ? Ah non, currently unavailable. Bah alors, 16 dollars. Ça va, hein ? Pour 1000, ouais, mais qui c'est qui va bouffer ? T'imagines 1000 ? Ouais. Attends, on prend combien des boîtes de 30, des boîtes de... Je sais pas combien. Ouais, je fais moins que ça, même chance, mais... Attends, est-ce que même les gros bodybuilders qui prennent des trucs, là, je sais pas, c'est quoi leur dose qu'ils prennent, eux, pour... Bah non, mais justement, c'est que les mecs, ils en prennent par pas du chantier, quoi. Mais c'est pour ça qu'ils finissent par en crever, après. Ah bah, t'as des problèmes, il y a quelques problèmes de rein, ouais. Ouais, entre autres, mais ouais. sans compter que des fois, le corps, quand t'as une douleur, il t'avertit qu'il y a un truc qui va pas, et si tu forces dessus, après, tu te pètes un truc, tu t'arraches un muscle. Ça, c'est inconvénient. Moi, je compare ça un peu aux mecs, tu sais, les mecs qui ont la maladie des... Enfin, c'est très très rare, c'est des gens qui ressentent aucune douleur. C'est-à-dire qu'ils ont un bras cassé, ils sentent rien, quoi. Ouais, C'est à peu près pareil, des fois, tu... Je l'ai surtout vu à la télé, mais... J'avais jamais vu ça en vrai non plus, mais bon, c'est l'inverse de la maladie des autres verts, quoi. Ils ont fait un film, d'ailleurs. Oh, putain ! Eh ben voilà, toi aussi, tu as le premier Muprofène, parce que là, c'est important. Et t'es toujours aussi retitant, on avait fait un gros podcast aussi sur les... D'ailleurs, je vous le mettrai en lien, sur les protéines d'origine végétale. C'est tout ça, rien à changer ? Pour dire quoi ? Je ne sais pas, est-ce que la qualité s'est améliorée ? C'est probable qu'elle s'améliore, mais vu que les prix, ils ne sont pas... Ils ne sont pas très élevés, ce n'est pas forcément ce que tu vas trouver sur le marché. Ah oui ? Oh, putain ! Bon, les gars, ceux qui ont suivi le podcast, vous me direz à la fin en commentaire combien de fois Michael a été arrivé. Oh ! C'est vrai qu'on s'arrive, moi. Le rêve au pufou, le rêve au pufou, profil, ouais. Ouais, une fois là, ça c'est pareil, il y a une meuf qui était à côté, mon gars, elle a fait un truc, c'est parti là. Ouais, donc les protéines végétales, parce que des fois on me pose la question, on me dit pourquoi Nutrimuscle ne font pas de protéines végétales ? Déjà, posez la question à Nutrimuscle, et en même temps, si on prend de la qualité, et on a fait un podcast complet qui vous explique justement que les process, etc., c'est beaucoup chimique, tout ça, c'est beaucoup... C'est vrai. Donc, si jamais tu veux éviter tout ça, parce que tu ne vas pas commencer à te mettre là-dedans, après, ceux qui sont, on va dire, sensibles à ça, machin, allez-y, foncez, en tout cas, moi personnellement, je préfère éviter. Je remettrai le podcast pour ceux qui ne l'ont pas vu, en lien, et voilà. de regarder le gorille, tu regardes son bide, tu vois que pourquoi il a un bide gros comme ça, les vaches, pourquoi elles ont des estomacs et un bide énorme aussi. Ah oui, la digestion n'est pas la même que chez nous. Non, mais pour extraire les protéines des végétaux, c'est très, très, très difficile. Et les fabricants ont ce même problème. Ah oui. La seule que j'ai goûtée qui était super bonne, il y a 8 marques. Je peux se méfier, si elle est super bonne, ce n'est pas bon signe. Ouais, c'est ce que tu me disais, ouais. Mais bon, en tout cas, c'était après, parce que j'en avais déjà goûté, tu sais où ça rend du fitness ? C'était dégueulasse. T'as eu le truc au chanvre et tout ça, c'était dégueulasse, je ne le mets pas. Et pour moi, c'est si, putain, tu sortais vraiment le parfum, le goût fraise et tout. C'est comme les BCA, t'as vu maintenant les BCA, t'as des parfums. Comment tu peux sentir le goût fraise alors qu'il n'y a pas un microgramme de fraise Est-ce que les BCA, du coup, c'est un complément que tu consommerais ou alors ce que tu dis comme beaucoup, c'est de la merde, ça ne sert à rien ? Non, j'ai fait une vidéo récemment, mais normalement, tu dois les avoir par tes protéines de qualité. Après, ce n'est pas idiot de faire un mélange durant l'entraînement BCA plus source de glucides. Si les BCA, ça te file la pêche à l'entraînement, c'est autre chose. Voilà, c'est ça que tu dis là, c'est important, c'est-à-dire que en fait, les gens, ils te disent, ceux qui disent que les BCA servent à construire du bus, c'est de bidon, ben non, mais les BCA ne servent pas à ça. Il n'y a pas que tu as de place. Ah oui, donc c'est toujours pareil, encore une fois, c'est tout dépend de, quand vous avez un complément alimentaire, c'est tout dépend de l'utilité. Mais en fait, moi, j'ai toujours, pour les compléments, d'ailleurs, tu disais pareil, il me semble aussi que d'ailleurs, c'est que les compléments, au lieu de dire je vais prendre ça, je vais prendre ça, il faut savoir déjà vos lacunes pour essayer de trouver après le complément qui peut vous aider. Tu vois, le problème, c'est que les gens, ils prennent des trucs, ils disent, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça, c'est bien, est-ce que ça, mais non, mais il faut partir de l'inverse. C'est toujours pareil. Et toi, en ce moment, tu te supplémentes quoi ? Tu prends des protéines, toujours, des vitamines ? Ouais, si je fais la liste, ça va être long. Ouais, tu disais, c'est énorme. Mais rassure-moi, tu manges du solide quand même ? Du ? Du solide. Bah ouais, du solide, du un peu mou, du... Non, parce que c'est pourquoi je te dis ça, parce que quand on a fait l'interview, là, si j'avais fait le reportage, tu disais que tu allais, enfin, ou un podcast, je ne sais plus d'ailleurs, tu disais que tu as plus confiance en compléments alimentaires que tu prends plutôt que la bouffe que tu vas acheter en magasin. Bah non, mais les gens, ils sont contre les compléments alimentaires, mais quand... De ce que tu achètes, tu n'es pas sûr non plus que ce soit très très... Ah oui. Et du coup, certains ont traduit ça en disant, Michael, en fait, il ne prend que des compléments, il ne mange que ça, quoi. Bah, tu sais, les mecs comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre. Ah oui. Mais tu te fais des restaurants ou pas quand même ? Bah, ça m'arrive, mais pas des restaurants comme toi, tu pourrais... Les... Comment les... Les fast-food, tu veux dire ? Ouais, non, mais je fais des restaurants où c'est de la bouffe traditionnelle fabriquée maison, quoi, disons. Ah oui, voilà, ouais, ouais, ok. Ouais, donc, je crois que la seule fois que j'étais au resto, c'était quand on était parti chez les chinois ou les japonais. Ouais, non, mais là, c'est vraiment exceptionnel parce qu'il y a des salons, quoi. Ouais, les salons, pour l'instant, il n'y a plus beaucoup. Ouais, le salon Body Fitness. Ah, plus. Ah, mais mine de rien, t'as été presque... Nostradamus, tu l'avais annoncé en 2019, t'as dit, de toute façon, les salons, il n'aura plus. On te dira. On t'avait dit, mais si, tu verras. Non, mais même avant le Covid, de toute façon, c'était mort. Ouais, tu l'avais dit. Ouais, en 2019, déjà, les salons... Ah ouais, tu l'avais dit, je me rappelle. Tu l'avais dit. parce que c'est dommage, parce que, tu vois, on posait des questions sur les compléments, mais à l'époque, ça nous permettait de voir aussi certaines nouveautés, alors que là, maintenant... Pas sur les compléments, moi, j'ai jamais vu une nouveauté sur les compléments alimentaires dans les salons, mais... Ah, mais quand t'allais au Fibro, t'avais plus de références, t'avais plus de... Tu vois. Et si c'est pour voir un peau bleu, un peau jaune, un peau... Ça me... Mais t'as rappelé, à l'époque, on disait qu'ils commençaient à ramener des insectes et puis après, te ramener aussi des peaux. bah ça continue, les insectes. De toute façon, ils vont pas lâcher l'affaire. Je vois de... Avant, parmi les influenceurs, entre guillemets, fitness français, j'en voyais pas mal. Plus rien, maintenant. Ah bon ? Bah... Parce qu'ils ont pas... Bah moi, j'ai parlé du... Bah, il faudrait que je refasse un développement, là, du Kirk. Je sais plus comment ça s'appelait, ce truc-là. Le... Le Kirk ou... Le Skir. Le Skir. Le Skir. C'est escroquerie, ça, hein ? C'est typiquement... Alors, contrairement à ce que... Comment disait un mec ? C'est vraiment les industriels. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est les industriels qui ont beaucoup basé leur stratégie marketing. Alors, c'est pas nouveau sur les influenceurs, mais là, sur les influenceurs fitness, muscu, des trucs comme ça, quoi. Ah ouais. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Ah ouais, ça, c'est... Bah, c'est... On avait fait... Je sais plus qui c'est qui avait fait une vidéo là-dessus, j'étais d'accord avec lui, c'est pareil, tu sais, ils te font maintenant des céréales, ils te mettent enrichi en protéines. Ça, c'est pas nouveau. Non, mais tu vois, du coup, ils visent une certaine catégorie, justement, de gens qui sont sensibles à ça, alors que quand tu regardes le produit... Non, mais là, c'est un peu différent, là, il s'était vraiment basé sur les influenceurs diverses, fitness, quoi. Fitness muscu. Ah, c'est vrai, parce que moi, dans ma diète, mon pote, elle est mis skier, mais en fait, tu peux remplacer ça pour autre chose largement, surtout que c'est cher pour ce que c'est, le skier. Oui, visiblement, c'est un peu comme du fromage blanc, alors il y en a qui disent que c'est le meilleur goût, etc., je veux bien... Oui, c'est un peu plus compact, un peu plus onctueux, ça dépend après... Parce que la bonne femme, quand elle retire de l'eau, elle prend un fromage blanc, elle retire de l'eau, et elle dit, le taux de protéines a grimpé. Ah oui, je me rappelle, j'avais vu ça, t'avais fait, et d'où ça sort, ça ? C'est impressionnant, quand même. En récit, en reçue, en reçue bien, en fait, du fromage blanc, ça fait tout à fait l'affaire. Surtout sur moins cher, après, il y a peut-être des gens qui, le prix, ils n'en ont rien à foutre, mais... Et il y en a qui ont découvert les prix parisiens aussi, parce qu'ils disent, mais c'est pas possible que ce soit 9 euros le kilo. Bah si. À Paris, si, tout est possible. Et ça, acheter de l'essence, tu vas voir, c'est 20, 30, 40, litres plus cher que... Et encore, quand t'en trouves. Bah moi, je sais qu'ici, par exemple, le Skir, t'as une référence qui était vendue à Leclerc. Quand t'achetais le pot plus gros, genre 900 grammes, tu payais moins cher que quand t'achetais un pot à, je sais pas moi, 200 grammes. La même marque, hein. Donc, c'est un... Enfin, c'est un... Et puis, la texture, elle a semblé différente. Elle était plus flotteuse dans le gros pot que dans le petit pot. Bah c'est peut-être pour ça, Bah oui, c'est pour ça, parce qu'elle est moins bien travaillée, mais bon, c'est pas... T'as pas travaillé, mais moins bien égouttée. Bah bah du coup, il y a moins de protéines, là, si on suit la logique de la dame. Bah ouais, mais après, va savoir, si le truc est plus flotteux, il y a forcément moins de protéines. Oui, c'est dilué. Mais bon, je vois pas pourquoi quand tu enlèves de la flotte, tu vas rajouter de la concentration en protéines là-dedans. C'est plus concentré en soi, mais il n'y a pas plus de prot au final. Il y a un mec qui me dit « Vous bégayez, vous êtes vulgaire, nul. » C'est en quoi ça ? Bah, c'est un compliment que je reçois. Ah, sur YouTube ? Ouais, ouais. Ah bah ça... D'ailleurs les gars, ceux qui nous suivent, on est sur Street, le concurrent Twitter, et Michael l'a ouvert juste avant le podcast, donc n'hésitez pas à le follow, vous allez le trouver facilement de toute façon. Mais bon, pour apporter un enregistrement. C'est d'un certain niveau, le mec il dit « Je viens de comprendre que FB, c'était Facebook. » Oui, je l'ai vu ça. Non, justement, c'est pas Facebook. C'est pas Facebook. Non, mais FB, FB. Ah oui, justement, mais il croit que c'était Facebook. Y-T, c'est YouTube, merde, tu vois. On apprend plein de trucs. Et encore, mais tu rigoles quand même, parce que la Street, c'était bien au début, c'était bienveillant. Ah bah si, t'as réussi à poster là, je vois. Bah oui, j'en ai mis. Ah bah attends, le mec, la première chose qu'il poste, c'est ça. J'essaye de... Bah t'as fait comment du coup ? Ah, t'as posté directement en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais s'il y a une combine pour ordinateur pour poster à la fois sur YouTube et Threads, ça m'intéresse. Ah bah n'hésitez pas à lui dire parce que nous, on n'a pas trouvé. Bah à mon avis, c'est comme c'est récent, ils n'ont pas encore... Ça va arriver rapidement ça. Ah bah oui, ça va arriver rapidement. Donc si vous voulez suivre l'actualité, etc., parce qu'ils postent tout ce qui est études, machin, il faut... Il y a son Instagram, mais de toute façon, il y a tous les supports, YouTube, Instagram, Swede, justement. et l'avantage avec Swede, c'est qu'on... C'est beaucoup plus... Tu peux toucher du monde que t'es pas forcément... Moi, ce que je vois, c'est que des conneries. Ah ouais, pour l'instant, oui, parce que t'as un mur qui est pas... C'est gravissime. Parce qu'il sait pas encore qui tu suis machin, donc il te propose des choses en lien entre guillemets avec ton thème ou le lieu d'habitation, d'après ce que j'ai compris. C'est vrai qu'en ce moment, je vois beaucoup de trucs de meufs à poils, donc bon. Moi, tu vois, il y a un mec, sa bagnole, elle est dans un trou, il est en train de la tirer avec une corde. Des trucs... Moi, j'ai de la boxe, j'ai Michael, la boxe... Quand t'es en cours avec ton pote, quand t'es à côté de ton pote en cours. Tu vois, des trucs passionnants, quoi. Maintenant, ça va, moi, j'ai mon truc. Ça dépend, ça dépend. C'est merde. Il ne faut pas hésiter à aller là-dessus. Et tu as des nouveautés à qui vont arriver ? Parce que toi, tu sais que tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui est longévité, tout ça, machin. Tu as des trucs qui peuvent être intéressants pour ceux qui sont sensibles à ça ? Je le poste au fur et à mesure. L'étude sur la staxantine qui était le premier complément alimentaire qui a montré une augmentation de la longévité chez les animaux dans les trucs ITP. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si les mecs ne savent pas ce que c'est, ils regarderont la vidéo. Tu vois, c'est toujours pareil. Imagine, on trouve un complément alimentaire qui effectivement produit ces effets-là. L'objectif des marques, en tout cas, la plupart, c'est de faire de l'argent. Donc, tu n'es jamais sûr qu'ils vont te proposer finalement le... Ah ben là, je voyais les tests pour la staxantine. Il n'y a pas grand-chose effectivement dedans parce que comme c'est un truc qui ne fait qu'assez cher... Ouais. Ah ben là, dans le truc, je ne sais pas quel était le pourcentage, mais il y a encore plus de trucs bidons que pour un berbérine. Ouais, c'est toujours pareil de toute façon. Tu vois, tu as beau trouver des effets et après, les marques, ils utilisent ça en mettant d'avant. Regardez, cette étude a démontré ceci. Ouais, mais ce que tu nous proposes toi à la vente, ça se trouve, il n'y a que 2%. Maintenant, là, c'est de 1 à 10%. Ah ouais, tu vois, c'est de la merde. Ça fait un peu cher, quoi. Ah ben, ils ont tout pour ça, pour 10%. Ah si tu as 10%, ça fait que ton prix, tu le multiplies par 10, quoi. Tu vois, 14 des 22, enfin, des 22 trucs, enfin, des 22 marques qu'ils ont testés, alors, 13, des 14 qui se sont plantés ont moins de 1 mg d'astaxanthine. Et pour s'enfoncer, c'est quoi, c'est par accumulation, j'imagine ? Non, mais tous ceux qui prétendaient avoir 24 mg par cachet, comment on tous, enfin, on avait rien, et pareil, c'est ce que je te dis encore, ils ont testé un gummies, moins de 1% d'astaxanthine par rapport à ce qui était. Il avait fait les gummies aussi pour la créatine, j'avais vu ça aussi, pareil. La créatine, au bout d'un moment, ça s'est transformé, enfin, au bout d'un moment, voilà, il faut arrêter de croire au repas-noël aussi, c'est pareil, ça c'est dingue ça. Donc là, au niveau des compléments, il y a encore des choses, il y a encore des magouilles, mais surtout maintenant, on n'avait pas acheté ça sur TikTok ou quoi, parce que j'ai fait des vidéos là-dessus, on n'hésitez pas à y aller voir. La plupart, enfin, il y a tous ceux qui promettent même 12 mg, il y en a un, il a 15 mg au lieu de 12, mais la plupart des autres, ils ont zéro. C'est lui qui leur a appris. Ah mais attends, qui a testé les testeurs ? Ah bah ça, c'est toujours. Les mecs disent que dans leurs produits, il y en a plein. Putain, bah oui, c'est toujours pareil. Mais normalement, c'est Alchemist ID qui a fait le test. C'est pour les mecs. C'est bizarre, ils font de la créatine, ça. Ouais. C'est quoi ce truc ? Alchemist Lab. Ah bah non, non, c'est un labo de test, de produits. Non, non, je confonds. Ça doit ressembler, mais ça ne doit pas être ça. Alchemist Lab. Tu vois, High Performance, Sinneyer, Chromatographie. Donc, tu vois, leur labo est connu, mais je ne sais pas si, après, le labo aussi qui s'est planté, il était connu. Oui, ça, c'est l'erreur. Je te dis, même pour MyProtein, le labo, ils se sont plantés, c'est par rapport à l'azote, machin, ils s'étaient plantés complètement et du coup, ils ont dû faire un démenti, ils s'excusaient, ils n'étaient pas à l'abri d'avoir des poursuites, d'ailleurs, encore. C'est pareil à l'époque, Biotech USA qui avait été accusé d'amino speaking, pareil par le même labo, je crois, ils ont poursuivi aussi le mec, puis quand c'est des marques qui ont beaucoup d'argent, c'est difficile après d'encaisser tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut qu'ils s'associent à des sites, à des associations de consommateurs. Au moins, ils ont peut-être plus de poids, du coup. Oui, mais enfin, les associations de consommateurs, elles ne connaissent pas forcément les meilleurs tests, elles peuvent se faire avoir. Est-ce qu'il y a des associations de consommateurs qui testent les tests ? Ah non, ça c'est sûr. Parce que tu peux te faire un peu... On l'a vu, quand on s'était associé à leur truc, que tu as bien vu comment ça a été fait. Avec moi, puisqu'ils m'avaient juste piqué mon boulot, mais j'étais en rien associé avec eux. Ah oui, non, c'est sûr. J'étais déçu, je me rappelle. Pareil, vous avez le podcast qui explique tout ça. On était à l'initiative de ça, et j'avais dit, écoutez, si vous voulez faire des tests, si vous voulez vraiment faire des choses sérieusement, prenez la référence en France, Gundy, donc je l'avais dit, et finalement, c'était de la merde. Ben non, mais finalement, ils ont repompé tout ce que j'avais écrit, mais... Ah, mais ils ont mal repompé parce qu'ils ont fait de la merde. Les tests, c'était incohérent entre eux, déjà. Le test n'avait rien à voir avec ce qui était écrit. Ah oui. On se souvient de ça. D'ailleurs, c'était étonnant que certaines marques n'aient pas réagi, tu vois, par rapport à ça. Mais bon. Mais voilà, en tout cas, de toute façon, les marques sérieuses, elles testent elles-mêmes leurs produits aussi pour vous garantir que... Même pour elles, pour s'assurer qu'elles ne se passent pas à voir non plus. Et après, je vous dis, tout ce qui est promesses farfelues, comme tu le dis si bien, et que je t'ai piqué cette phrase, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des compléments alimentaires, il n'y a rien de magique, encore une fois, on le répète, il n'y aura pas un complément qui va te booster ta testostérone à je ne sais pas combien de pourcents, là. Ça, c'est complètement bidon. Et voilà, ça va peut-être te permettre d'avoir un peu plus d'érection, je ne sais pas, peut-être un peu plus de libido, peut-être, je ne sais pas. Et c'est tout, ça s'arrête là. Je regardais, Créapur, c'est Alchem, et là, c'est Alchemist. Tu vois, c'est pour ça que je parle les deux, parce que ça se ressemble beaucoup. Tu en prends la créatine, toi, ou pas ? Ben ouais. Quoi ? T'es un 3,5 grave ou tu prends beaucoup plus ? On n'en a aucune idée. Ah, tu fais au pif ? Ben ouais. T'as cassé un mythe, là, tout le monde dit, même moi le premier, j'ai toujours entre 3 et 5 grammes par jour. Mais bon. La créatine, c'est pareil, c'est du business, attention. Certaines marques ont abusé sur les promesses. Je vous rappelle à l'époque, c'est un petit peu moins maintenant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'au niveau des compléments alimentaires, c'est moins présent sur les réseaux qu'avant. Je ne sais pas, je ne regarde pas. Visiblement, la berbérine sur TikTok, ça a bien marché. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est ce type de produit un petit peu exotique, entre guillemets. C'est ça qui buzz. La berbérine, c'est un peu l'équivalent de la vitamine D dans les plantes. Donc, ce n'est pas exotique du tout, c'est juste que les mecs ont commencé à raconter n'importe quoi. Oui, parce que je veux dire, c'est des produits qui ne sont pas courants. La berbérine, c'est la plante, si je devais choisir une plante numéro 1, je pense que c'est, enfin, une plante santé numéro 1, je pense que c'est celle-là. Ah, mais après, du coup, c'est pareil, c'est quoi la partie de la plante qui a les principes actifs le plus… De toute manière, ils vendent de la berbérine HCL qui est standardisée, normalement, sauf si tu passes par une marque bidon et puis la marque dont je te parlais, je n'ai pas donné la marque, mais les trucs étaient hyper durs, mais en général, ce n'est pas des trucs où tu as trop de zozo. D'accord. Ben, écoute, tu as testé, si ça peut permettre de… Sauf que là, ils ont pris des marques qui n'étaient vendues que sur Amazon, donc des marques pas connues du tout et qui avaient justement cette niche des réseaux sociaux, probablement, et que les résultats étaient catastrophiques. Et puis de toute façon, il y a ça, et puis je dis, ils bombardent, parce qu'ils connaissent les codes à chaque fois, ils respectent, ils font tout le temps la même chose, c'est toujours pareil. Il y a un site qui est bidon, qui est créé pour un an, tu vois, c'est du dropshipping, et puis tu ne sais pas où ça sort, et puis des promesses farfelues. Moi, je sais que pour… Par exemple, je suis à Égypte, tu avais différentes promesses. Bouge ta testostérone, augmente ta virilité. En fait, ils parlaient aux jeunes qui étaient complexés, quoi. Ça marche, hein ? Ouais, je ne suis pas sûr, parce que c'est des compléments d'un peu des minéraux, donc… Non, mais je veux dire, ça marche en ce sens, ça fait vendre. Ah bah, évidemment, c'est comme si je te venais vendre un truc, ça va te refaire repousser les cheveux, tu vas être tellement… Moi, je n'ai pas besoin, je n'ai pas de télévision. Ou un truc qui… contre l'acné, tout ça, tu vas revendre. Ah bah, ça, il y avait ça, justement, c'était le curcuma ou le guarana, je ne sais plus. Promesse, ça fait disparaître l'acné instantanément, presque, à la vie. Et oui. Donc, et ça, c'est pareil, ce n'est pas contrôlé sur TikTok, etc., c'est des trucs… Enfin, tu diras en même temps, TikTok, ils vendent carrément des produits d'opan, donc tu as des chaînes qui vendent de ça, donc… Si tu es assez con pour croire ce qu'il est dit sur TikTok, c'est bien fait pour… C'est ce que je dis tout le temps, c'est bien fait pour ta gueule. Oui. Ah, mais les gens, en fait, ils jouent sur la sensibilité, inconsensibles, et les mecs s'emballent de… Si tu suis un mec qui va te raconter ça, je te dis, c'est bien fait pour ta gueule, et en deux, si tu le crois, c'est d'autant bien fait pour ta gueule, et si tu passes à l'acte en l'achetant, c'est encore, encore plus bien fait pour ta gueule. C'est que… Tu es quand même atteint d'une sacrée connerie. Oui. Du coup, de toute façon, le seul conseil qu'on puisse donner aux gens, c'est de… Moi, je pense, c'est quoi ? C'est d'acheter français des marques qui sont là depuis très très longtemps. Forcément, mais… Oui, des marques qui ont pignon sur rue depuis… Depuis… quand c'est des… Et quand il… Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport notamment aux protéines, comparez ce qui est comparable. Si vous avez un produit… Et puis, souvent, les prix… Après, les protéines, il y a des mecs qui abusent sur les prix, mais… Oui. Souvent, les premiers prix, c'est juste ça, c'est du premier prix. On avait déjà fait des vidéos pour expliquer comment tu peux descendre le prix de ta protéine en descendant sa qualité. Ah oui. Et tout en indiquant quand même, noir sur blanc, que c'était natif, machin, mais ça ne veut pas… Ce n'est pas parce que c'est écrit natif que c'est tout de suite ces garanties 100% purs, machin. Comme on l'a dit, c'est un produit qui est soi-disant naturel, pur, et quand tu le prends en bouche, tu as un truc qui se dissout très très facilement, pas de… Il y a un problème au bout d'un moment, je ne sais pas. Le frais des bois des Carpathes récolté au printemps. Ouais. C'est pour ça, donc c'est pour ça que ça me fait marrer. Moi, des fois, on me dit, tu peux réagir, machin. Non, ça ne sert à rien. Je dis… Voilà. Moi, j'ai pris mon shaker tout à l'heure. Là, ça mélange de crème de riz avec d'isolade d'eau relative. Voilà. Eh bien, écoute, quand je le mélange, tout se dissout facilement. Je laisse reposer s'il y a de la mousse. Bon, moi, je sais que mon produit c'est à vous de trouver aussi les marques en qui vous avez confiance et qui vous correspondent. Bon, en tout cas, j'ai fait mon choix par rapport à Sapito aussi, d'ailleurs. Donc, ça, c'est cool. Bon, ben, écoute, ça fait une heure. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette fin d'année ? Ben, je ne sais pas. La tranquillité et du repos. Ouais, déjà. Acheter les livres ? Ben, ouais. Un maximum. Ce serait pas mal. On attend toujours le bouquin que tu es en train de faire sur les blessures. Ben, attends, parce que on devait signer le contrat. Il y a un mec qui voulait absolument signer dans le bureau du patron. Après, quand il était à Budapest, il n'avait pas son stylo. Et quand il était dans sa maison, il n'avait pas le bureau de Budapest. Donc, je crois qu'il n'a toujours pas signé. Non ! Hé, Fred, qu'est-ce que tu fous comme bordel ? Ah, putain, on va lui secouer les puces aussi à lui, tiens. Frédéric Delavier. Ah, mais il est trop occupé, là. Il y a trop de combats à mener, là. Bon, ça va, en tout cas, merci à toi, Michael, pour ce podcast. Et puis, de toute façon, on en fera d'autres. N'hésitez pas, effectivement, parce que pour le meilleur soutien que je vous puissais apporter, du concret, c'est de lire ses ouvrages et lisez les bouquins avant de poser vos questions parce que le but, c'est que quand vous êtes... Si vous ne comprenez pas quelque chose, à la limite, c'est intéressant, mais si vous posez des questions alors que la réponse, les gens dans les livres, ça sert à quoi ? Au bout d'un moment, il faut compter le nombre de podcasts qu'il fait dans différentes chaînes, ses propres publications, c'est tout ça. Et par rapport aussi à une question, c'est vrai qu'on pose son... Il y a encore des potes qui m'ont posé la question aussi, là, récemment. Quand vous essayez de vous analyser, c'est difficile de s'analyser d'un point de vue anatomorpho, eh bien, justement, même moi le premier, je vais voir ses publications, il fait des petits quiz en disant, tiens, lui, est-ce qu'il est de près vous, est-ce qu'il est fait pour tel mouvement ? Est-ce que lui, ses films murs sont longs ? Donc, allez les voir, c'est du concret. C'est vrai que ce n'est pas drôle comme TikTok, ce n'est pas décoré, mais si vous voulez vraiment apprendre, il n'y a que ça à faire. Donc, voilà. Et maintenant, il est sur Swede, alors du coup, encore un réseau social en plus. Shreds, ça doit se prononcer. Ah, mais moi, je suis nul en... Je parle anglais, je comprends, par contre la prononciation, mais je suis une quiche. Comme beaucoup de Français, d'ailleurs, je pense. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il faudrait regarder ce que ça veut dire, je n'en sais rien du tout. Je vois à peu près ce que ça pourrait désigner, mais... Je n'aurais pas à le traduire, je sais, c'est par rapport au fil là-dessus, quoi. C'est un poste ? Oui, c'est peut-être, mais... Ça me ouvre des trucs qui... En tout cas, merci à toi, Michael. Merci à toi et bon Noël, bonne année. Merci. On se casse bientôt pour une vidéo de qualité. Putain, vous n'êtes pas prêts à la vidéo que j'ai prévue. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts.